Alors ce projet correspond à un projet d'hôtellerie de classe 4 étoiles que l'on a conçu sur le parc technologique de Saint-Priest, donc un quartier avec des dimensions environnementales importantes, représente 133 chambres, un restaurant de 100 couverts et un bar et un centre de séminaire de 500 m2. On s'est aperçu que la consommation électrique d'une chambre annuellement, dans sa décomposition, le mini-bar correspond à 56% de cette consommation. Donc l'objectif était de supprimer ce mini-bar, puisque là était déjà la première démarche environnementale que nous pouvions faire. Et la deuxième analyse était que dans une chambre d'hôtel également, le client consomme 20% de plus d'eau chaude sanitaire que lorsqu'il est chez lui. Nous avions eu des contacts préliminaires avec Denis Claudic de l'école des mines de Paris, qui dirige le laboratoire de recherche Armin, et qui recherchait juste à ce moment-là un territoire d'expérimentation pour mettre en place un prototype de grosse capacité pour récupérer les calories sur les eaux grises des bacs à douches et des baignoires. Sur ce bâtiment-là, nous avons pu réutiliser 80% à peu près des terres terrassées sur le site, ce qui nous a permis également de créer un parking éclairé naturellement le jour, qui a une grande qualité environnementale et paysagère, puisqu'on voit le lac, on voit tous les espaces verts environnants, et surtout qui n'avait absolument pas besoin d'aucun équipement technique de désenfumage, ni en désenfumage naturel, et encore moins en désenfumage mécanique. Alors, pour ce type de bâtiment, il ne suffit pas de bien le concevoir et de bien le construire, encore faut-il bien l'occuper, bien l'utiliser. La grande difficulté, c'est que dans ce secteur d'activité, il y a une mobilité très importante du personnel, qui reste quelques semaines, quelques mois, peu reste une année complète, et du coup, il faut refaire de la pédagogie et de l'éducation, entre guillemets, à chaque équipe. Donc, il faut absolument une bonne équipe de direction pour pouvoir transmettre ce que l'on a voulu faire. Alors après, la plus grande difficulté encore, après celle-ci, c'est celle de la clientèle, puisqu'on n'a pas encore suffisamment, je dirais, de recul dans ce secteur-là pour avoir une clientèle parfaitement éco-responsable. Et du coup, à chaque ouverture d'un dossier, quand les gens se présentent à l'accueil, il faudrait expliquer de façon très importante dans quel hôtel il se situe et comment on va pouvoir utiliser sa chambre.